Quelque chose qu'ils ont mené de main de maître, puis de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, les équipes qui sont venues s'entraîner cette semaine, les Wattichards qui se sont entraînés à plusieurs reprises, puis tout l'engouement qu'il y a pour ces deux matchs-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis content pour la ville de Drummondville, l'organisation des Wattichards, parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts. C'est un très beau setup pour présenter à nos joueurs. Ça peut penser un peu à Saint-Title, à la proximité. Effectivement, comme il avait dit, tout est fait en fonction d'être prêt des activités, puis d'être prêt de tout se faire sur le site, puis ils sont en mesure de réaliser ça. Donc, c'était un bel accomplissement pour eux, ça va être un bel engouement. Est-ce que l'intention d'en faire un événement annuel, on sait que l'année prochaine, ça retourne à Shawinigan, mais par la suite, pour les années subséquentes, est-ce que c'est l'intention d'en faire un événement annuel? C'est l'objectif qu'on a de pouvoir trouver des sites pour être en mesure de faire une classique hivernale annuelle. Oui, c'est le cas. Puis, au moment où on se parle, on a de l'intérêt de la part de la ville. Donc, c'est une bonne augure pour qu'on puisse réaliser notre objectif de faire une classique hivernale. Ce n'est pas annuel à tous les deux ans, tout le monde. Shawinigan, l'an prochain, s'est annoncé, c'est 50e. Quelle autre ville a manifesté à quelconque? As-tu des endroits, des sites? Au moment où on se parle, la ville de Sherbrooke a manifesté un intérêt pour tenir une classique hivernale. Donc, c'est déjà une bonne augure. J'ai parlé également avec les gens de l'Organisation des remports de Québec qui regardent cette possibilité-là au niveau des maritimes. Moncton a manifesté un intérêt pour tenir la classique hivernale. Je pense que quand les gens vont voir les installations, puis ce que ça prend, avec une deuxième expérience, comme on le vit ici à Drummondville, ça va donner encore plus d'éléments positifs aux villes qui vont manifester l'intérêt pour le faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'investissement. Juste ici, avec l'allocation des estrades, qu'il y a une patinoire réfrigérée, puis il n'y avait pas d'estrades. Donc, la ville d'Adrummondville a investi beaucoup pour l'allocation des estrades. C'est des choses qu'on doit prendre en considération, des éléments qui sont à regarder. C'est des ajustements qu'on va avoir à faire dans notre cahier de charges. Mais je pense que quand on arrive dans des situations comme ça, c'est toujours de prendre en considération ce qui s'est produit, puis de faire les ajustements nécessaires pour les événements à venir. Merci. 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 Merci.